France-Belgique, 2 à 0, les joueurs du PSG ont inscrit les six derniers buts des Bleus. Si on ne prend pas en compte les buts contre son camp, les six dernières réalisations de l'équipe de France ont été inscrites par des joueurs du PSG. Une même série avait été réalisée par les joueurs d'Arsenal en 2003, Relatopta. L'équipe de France s'appuie toujours sur le PSG. Ce lundi soir, pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Nations face à la Belgique, Ousmane Dembélé a doublé la mise d'une frappe puissance sous la barre 2 à 0, 57e. Le Parisien Randall Colomouani avait de son côté ouvert la marque à la 29e minute. Au total, les six derniers buts des Bleus ont été marqués par des joueurs du PSG, buts contre son camp exclu, selon Octa. Il est question de la plus longue série du genre depuis celle réalisée par les joueurs d'Arsenal, entre juin et août 2003, six buts également. Kylian Mbappé avait inscrit le troisième but des Français contre le Luxembourg en juin, 3 à 0, tout en marquant sur pénalty contre la Pologne à l'Euro, 1 à 1. Dans le dernier carré, Colomouani avait trouvé la mire contre l'Espagne, 1 à 2, alors que Bradley Barcola, lui, avait pris de court la défense italienne d'emblée ce vendredi, 1 à 3. Au coup d'envoi de la rencontre face aux Belges, Didier Deschamps a choisi de ménager Kylian Mbappé, en difficulté ces derniers mois. L'attaquant du Real est depuis rentré en jeu.